Pour Élise et Simon, il est temps de penser à leur job d'été. A la recherche d'un travail dans la grande distribution, ils ont apporté avec eux leur CV à la journée job étudiant, afin de rencontrer directement différents recruteurs. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller à un endroit où plusieurs entreprises étaient là pour recruter, que ce serait plus simple et que j'aurai un contact direct avec ceux qui veulent m'embaucher. Souvent on passe par internet, par un mail, on n'a pas forcément l'opportunité de pouvoir convaincre un peu plus la personne à qui on envoie notre CV. Que ce soit pour être hôtesse de caisse, conseiller de vente, animateur ou encore auxiliaire de vie, en tout 200 postes étaient à pourvoir. Une bonne occasion non seulement pour les étudiants mais également pour les entreprises, en recherche de manœuvres pour l'été mais aussi pour le reste de l'année. C'est un personnel qu'on recherche particulièrement, du fait que la plupart des étudiants sont très jeunes, très dynamiques, ont besoin aussi d'argent de poche, entre guillemets. Donc c'est des gens qui sont motivés et qui ont envie de travailler. Là on recherche des contrats entre 20 et 30 heures par semaine, et puis après au mois de septembre, vu que l'activité est moindre, passer sur des contrats 15 heures par semaine qui s'adaptent aussi à la vie des étudiants. Et pour mettre toutes les chances du côté des étudiants, plusieurs ateliers étaient installés, encadrés par des agents de l'emploi. Ils viennent nous voir spontanément, oui, oui. Parce que la plupart n'ont jamais travaillé, une bonne partie. Ils ont un CV, leur CV est perfectif, on peut l'améliorer. Et puis ce qu'il faut qu'on leur explique, c'est comment, par rapport à leur parcours, comment on peut utiliser leurs compétences et leurs connaissances dans le cadre d'activité professionnelle. En tout, 300 jeunes ont fait le déplacement. Une belle réussite donc pour cette nouvelle édition. Il y a encore six mois, ces élèves de CE2 n'avaient jamais touché un instrument de musique. Appelé orchestre à l'école, ce projet a pour but la découverte de la pratique instrumentale. Mais surtout, il vise à apprendre à jouer ensemble en s'écoutant. Le projet se poursuivra pendant les deux prochaines années scolaires, quand les enfants seront en CM1 et en CM2. Et là, en demi-année scolaire, on est capable de jouer un morceau entier, avec des reprises, avec une coda. C'est un morceau qui dure un peu plus de deux minutes. Clarinette, saxophone, trompette, cornet ou encore tuba. Les élèves de l'école Saint-Exupéry avaient le choix en début d'année. Encadrés par des musiciens de l'harmonie de Bron, la glaneuse, ils appréhendent petit à petit leur instrument. On commence par la prise en main, je dirais, physique, c'est-à-dire savoir ce qu'est l'instrument, comment on le tient. Après, on commence à apprendre à souffler uniquement dans le bec. Et ce que je leur dis, c'est qu'au départ, ma foi, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des klaxons de camions au départ. Et après, on affine un petit peu plus en écoutant. Un moment de partage que les élèves apprécient. J'aime apprendre à jouer des instruments, apprendre à jouer ensemble, faire un orchestre dans une école. C'est facile. Quand on part, on est joyeux quand même. Les notes de musique. C'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et alors, c'est pas compliqué à apprendre ça ? Non. Une joyeuse cacophonie qui permet à ses élèves d'apprendre également l'autonomie et la rigueur, tout en se faisant plaisir. Ils sont très, très investis dans le projet. Ils sont tout contents le jeudi de savoir qu'ils vont faire de la musique toute la matinée. Et ça crée une vraie dynamique de classe autour d'un projet commun. Et c'est vraiment chouette de les voir investis comme ça. Et pour clôturer l'année, une représentation devant les parents est prévue le 21 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada